L'Éternel rétablit Job Bienvenue dans votre espace que vous propose Espérance TV Inter-Amérique, dont le titre est « L'Éternel rétablit Job ». L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Job, chapitre 42, verset 10. L'histoire de Job demeure encore une référence pour nous aujourd'hui. Qu'importe les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, nous devons rester intègres et droits. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons avoir sa crainte, c'est-à-dire un profond respect de sa personne. Notons que l'attitude de Job face à l'épreuve est extraordinaire. Alors qu'il a tout perdu du jour au lendemain, sa famille, ses biens, et qu'il a même connu la maladie, Job n'a jamais remis en cause dans sa souveraineté, sa volonté suprême. Malgré toutes ces épreuves, Job est resté intègre, fidèle et animé de l'espérance chrétienne qui transcendent toute difficulté. Il n'a pas abandonné son Dieu. Quelle est votre attitude dans l'épreuve? Allez-vous persévérer ou abandonner votre Dieu parce que vous avez l'impression que c'est trop dur? Job n'a pas péché contre Dieu. Il savait en qui il croyait et que Dieu était capable de restaurer sa situation. Le patriarche a eu l'occasion de déclarer, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quelle foi et quelle intégrité! Votre défi du cœur? Même si en ce moment, votre vie est difficile, que vous avez perdu de votre travail ou des biens, que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez, et ayez toujours à l'esprit que Dieu peut tout restaurer, y compris vos rêves brisés. Dites-vous que ce n'est pas le moment d'abandonner alors que vous êtes plus près du but qu'hier. Chaque épreuve franchie est un pas de plus vers la cité éternelle. Chaque difficulté surmontée conduit vos pas vers le royaume que Jésus est allé nous préparer. Alors que la persévérance soit votre mot d'ordre encore aujourd'hui. Priez pour les dirigeants politiques de votre ville, provinces et nations, par leur nom si possible. Priez pour les 30% des membres de notre Église, soit environ 13 000 adventistes ukrainiens qui perdent leur maison ou sont forcés de les abandonner. Priez pour nos membres d'Église dans d'autres pays qui ont ouvert leur maison aux réfugiés. Priez pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans votre vie aujourd'hui. Priez pour les rendez-vous divins. Priez la parole de Dieu sur vos sept noms. Contactez-les et faites-leur savoir que vous priez. Demandez-leur ce pourquoi vous pouvez prier dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada